Sida Le sida a été identifié pour la première fois au début des années 1980 par un centre de surveillance des maladies aux États-Unis. A. Vrai B. Faux L'Organisation mondiale de la santé estime que fin 1999 le nombre d'adultes contaminés par le VIH est de 33,6 millions. A. Vrai B. Faux La prévention de l'épidémie implique la lutte contre l'exclusion et la discrimination des personnes séropositives. A. Vrai B. Faux Le mot sida signifie A. Symptômes de l'immunodéficience avancée B. Système immunodépresseur actif C. Syndrome immunodéficitaire acquis Quelle est actuellement la région du monde où l'on recense le plus de cas de sida ? A. Amérique du Nord B. Afrique C. Asie du Sud-Est D. Europe occidentale La prévention de l'épidémie est possible puisque l'on connaît les voies de transmission de l'infection. Ce sont A. Les aliments, comme pour l'hépatite B. L'air et les sécrétions buccales, comme pour la grippe C. Les piqûres d'insectes, comme pour le paludisme D. Le sang et les sécrétions sexuelles, comme pour l'hépatite B France, le nombre annuel de contaminations reste stable A. Vrai B. Faux La mortalité annuelle liée au sida en France a baissé de 20% A. Vrai B. Faux L'OMS et le Conseil des ministres de l'Union européenne se sont prononcés pour A. Un dépistage obligatoire de toute la population B. Une incitation au dépistage individuel volontaire C. Un dépistage systématique lors de certaines occasions, visites prénuptiales et prénatales Le rapport annuel sur le sida publié en mai 1999 souligne que cette pathologie est devenue dans le monde A. Dixième cause de mortalité B. Troisième cause de mortalité C. Quatrième cause de mortalité Pourcentage de personnes dans le monde infectées par le VIH et ne bénéficiant d'aucun traitement en 1998 A. 90% B. 50% C. 70% Le traitement par trithérapie du sida A. Permet d'éradiquer le virus B. Reconstitue les défenses immunitaires et élimine de nombreuses maladies opportunistes C. Rends le porteur du VIH non contagieux L'utilisation de la vaisselle d'une personne contaminée ne peut en aucun cas entraîner une contamination par le VIH A. Vrai B. Faux La contamination par le VIH peut être provoquée par l'utilisation commune des sanitaires A. Vrai B. Faux Le délai de séroconversion est la période qui succède immédiatement à la contamination A. Vrai B. Faux Tous les enfants nés de mères séropositives sont contaminés par le VIH A. Vrai B. Faux Un test de dépistage ne peut être pratiqué sans l'accord de la personne concernée A. Vrai B. Faux Les tests de dépistage dits ELISA et Western Blow ne détectent pas directement le VIH mais les anticorps que produit l'organisme à son contact Ces anticorps ne sont le plus souvent détectables qu'après une période de A. Deux à trois jours après la contamination B. Quatre semaines après la contamination C. Trois mois après la contamination Dans l'état actuel des connaissances, le délai entre la contamination et la survenue du sida chez l'adulte est le plus fréquemment de l'ordre de A. Un à trois ans B. Quatre à six ans C. Sept à onze ans Parmi les liquides biologiques suivants, quels sont ceux dans lesquels la concentration virale peut être suffisamment élevée pour entraîner un risque de contamination par le VIH? A. Le sperme B. Les larmes C. La salive D. Le sang En France, aujourd'hui, la contamination par le sang est le plus souvent la conséquence A. De la transfusion de sang contaminé B. Du partage et de la réutilisation de seringues par les usagers de drogue C. D'erreur de manipulation lors de soins médicaux ou infirmiers, prélèvement sanguin, utilisation d'instruments non stérilisés Le VIH appartient à la famille des cytomégalovirus A. Vrai B. Faux Quelques mois après la contamination, il n'y a en général aucun signe de maladie On parle alors de séropositivité symptomatique A. Vrai B. Faux L'apparition de maladies bénignes de la peau ou des muqueuses peut correspondre à une forme mineure de l'infection A. Vrai B. Faux L'épidémie de sida dans le monde est due à A. Un seul virus, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine B. Deux virus, VIH1 et VIH2, dont l'un est surtout répandu en Afrique de l'Ouest En France, un médecin doit déclarer à la DAS A. Toutes les personnes séropositives parmi sa clientèle B. Toutes les personnes appartenant à des groupes à risque parmi sa clientèle C. Tous les nouveaux cas de sida qu'il diagnostique La déclaration de séropositivité est A. Codé B. Anonyme C. Transmise à la DAS Les mutuelles et les compagnies d'assurance qui proposent une protection sociale complémentaire ont le droit d'exiger le résultat d'un test de dépistage A. Vrai B. Faux Selon les dispositions légales du Code du travail, l'infection par le VIH doit être considérée comme n'importe quelle autre maladie En conséquence A. L'employeur peut refuser l'embauche d'une personne en raison de sa séropositivité B. L'employeur n'a jamais à connaître la séropositivité ou la séronégativité d'un salarié C. Le médecin du travail doit signaler à l'employeur la séropositivité d'un salarié Un professionnel de santé peut refuser de soigner une personne contaminée par le VIH A. Vrai B. Faux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.